historiquement il y avait la gare de monaco et la gare de monte carlo et il a été décidé en fait de n'en faire plus qu'une seule pour rationaliser la desserte de monaco qui se trouve un petit peu au milieu entre les deux gares historiques je m'appelle fabrice morénan je suis le directeur général de sncf hub et connexion la filiale du groupe sncf qui gère la gare de monaco monte carlo c'est une gare qui est qui est très étonnant puisque en fait c'est une gare qui est souterraine puisqu'elle est dans la roche et vous avez 15 étages pour accéder à cette gare c'est la troisième gare la plus grande de la région sud après la gare de marseille et la gare de nice il ya à peu près 7 millions 5 de voyageurs qui empruntent chaque année cette gare le principal enjeu c'est que la gare est la porte d'entrée privilégiée pour l'ensemble à la fois des gens qui viennent travailler chaque jour à monaco mais aussi pour les millions de touristes qui viennent visiter la principauté vous pouvez leur présenter une offre culturelle et ça permet de toucher un public que vous ne toucheriez pas ou qui ne va pas forcément dans les musées une de nos ambitions c'est justement de multiplier les expositions culturelles en lien également avec la programmation très riche que vous avez en principauté et de faire écho à ce qui se passe en monaco et le mettre également dans la gare la gare est une destination parce que les gens bientôt ils auront en gare non plus pour prendre simplement leur train mais simplement pour aller déguster un café profiter de la vue parce que vous avez une magnifique vue de la de la terrasse de la gare de monaco regarder une exposition par définition une gare est écologique elle permet l'accès par le mode le plus durable et le plus décarboné qu'est le train ensuite nous dans cette gare on essaye de développer des solutions encore plus écologiques je donne quelques exemples vous avez une magnifique voûte étoilée dans cette gare et bien on a changé toutes les lampes et on les a passé en led pour avoir une consommation électrique plus faible on a créé un jumeau numérique de cette gare qui permet justement d'avoir une optimisation de la consommation de l'ensemble des appareils qui sont dans cette gare et on s'est engagé dans les dix ans à venir à réduire de 30% la consommation énergétique de cette gare j'espère que c'est avant tout une fierté pour le gouvernement princier on veut faire de cette gare un lieu de vie comme je vous le disais une destination dans lequel il fait à la fois bon vivre et dans lequel lorsqu'on va prendre un train et bien on passe un moment agréable